Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue sur le site EcoVerdé. Donc ce ne sera pas un haul, mais plutôt une revue, parce qu'en fait c'est une commande qui d'y a plusieurs mois maintenant. Donc je vous parlerai autant du site, que de la livraison, que des produits. Alors c'est un site que j'avais découvert un petit peu par hasard à la base, parce que je recherchais des produits Alva, mais un petit peu moins chers, parce que je les trouvais assez onéreux sur le site, et puis je trouvais que c'était assez contraignant d'y commander, j'étais tombée sur ce site-là. Bon voilà, effectivement, les prix étaient attractifs, mais je ne m'étais pas attardée davantage. Et j'étais retombée dessus en cherchant des produits Pye Skincare, enfin en recherchant, en regardant. Et voilà, je me suis dit que c'était un signe du destin, du coup je me suis attardée davantage. Alors au niveau du site, ce qui m'a plu, c'est qu'ils référencent énormément de produits et de marques. Mais c'est quand même assez incroyable, on voit le dénombrement des marques là, c'est quand même assez fou. Ils ont énormément de produits, alors ils ont des produits que je connais, ils ont des produits Aubrey Organics par exemple, ou des produits plus courants par chez nous, comme des produits Lily Lolo. Ils ont d'ailleurs les fameuses palettes dont on parle en ce moment même moins chères, je crois. Que des produits que je ne connais pas du tout, notamment allemands et italiens. Et c'est sans doute ce qui me plaît le plus chez eux. Mais ce qui en même temps est le plus dangereux pour moi, je crois. Du coup voilà, j'avais beaucoup beaucoup regardé leur site. À ce moment-là, je cherchais une crème hydratante, et alors là, il y en avait 50 dans mon bagnée. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses sympas à découvrir. Donc il y en a pour tous les goûts, autant du naturel, que du bio, que du vegan, que du sans cruauté animal. Il y a vraiment énormément de choses. Ensuite, ce qui m'a plu chez eux, ce sont les frais de port dégressifs. Plus le montant de la commande est élevé. Moi, les frais de port sont élevés. Ils sont offerts pour 40 euros à peu près. Ça doit être genre 39,95 euros. Ce que je trouve plutôt pas mal. Et puis il y avait une chose que j'avais bien aimé aussi sur leur site, et que j'aime encore bien. C'est qu'ils proposent une certaine référence en format miniature, en format voyage. Je trouve ça plutôt sympa, parce que déjà, si on part en voyage, c'est plutôt sympa. Mais aussi pour tester. Je trouve ça sympa d'avoir un produit un peu moins cher, donc dans un litrage inférieur, pour découvrir. Parce que c'est vrai que par exemple, une crème hydratante pour le visage, des fois on est déçu, parce que ça ne nous plaît pas dans le fini, ça ne nous correspond pas. Je trouve ça plus sympa d'investir moins, et d'essayer dans un petit contenant. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, c'est un entrepôt, si je ne me trompe pas, qui se trouve en Autriche. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a autant de produits italiens et allemands. Et les colis sont envoyés par UPS. Donc mon colis a mis 4-5 jours pour arriver. Alors, il est arrivé super bien emballé. En fait, les produits étaient calés dans des gros confettis de polysirène. Il n'y a eu aucun problème. Tout était très bien emballé. Le crayon était accroché à la bouteille que j'avais commandé, mon crayon col. Du coup, il est arrivé dans un état impeccable. La seule chose que j'ai regrettée, c'est l'absence d'échantillons. Voilà, il y a tellement de marques, je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais aimé pouvoir découvrir un petit peu d'autres choses. C'est vrai qu'ils proposent tellement de choses. Voilà, pourquoi ne pas nous en faire découvrir davantage ? Remis ça, tout était impeccable. J'ai été très très contente de mon paquet. Alors, au niveau des produits, à ce moment-là, je recherchais une nouvelle crème hydratante pour le visage, parce que je terminais la cure tout simplement. Et j'ai opté pour celle de la marque Martina Gebhardt, qui est une marque que je ne connaissais pas du tout, du tout. C'est une marque allemande qui m'a inspiré confiance. Elle est labellisée Demeter. Et vous voyez, justement, ici, j'ai choisi un format voyage, puisque ici, on est sur 15 ml de produits. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a des produits plus ou moins onéreux. Des fois, on aime bien pouvoir tester. Et là, en l'occurrence, j'étais très très contente de payer moins cher et de pouvoir la découvrir. Donc, j'ai pris celle à la rose qui sent divinement bon. C'est plutôt agréable. C'est un produit qui arrive dans un pot en dur. J'apprécie, moi, ce genre de détail, puisque je trouve que ça apporte du soin. Je me dis que le produit est mieux conservé, que c'est quand même un gage de sérieux. Et donc, voilà, la crème, j'ai ouvert. Donc, effectivement, j'aime beaucoup l'odeur. Alors, c'est une odeur assez présente. C'est vrai qu'il faut aimer l'odeur de la rose, parce que là, on la sent bien. Voilà, je me couche le soir, je sens la rose. Et en voyant la texture, je me suis effectivement rendu compte que c'était un produit pour peau sèche, puisqu'on a une texture très riche, très épaisse, bien jaune. Et effectivement, quand on l'applique, elle réconforte tout de suite la peau, elle enveloppe, elle est vraiment pour peau sèche. Elle va nourrir en profondeur. Ce que j'aime, moi, chez elle, c'est qu'elle laisse un petit film gras en surface. Alors, pas un film huileux, plutôt un film cireux, ce qui fait qu'on ne peut pas se maquiller tout de suite derrière. Bon, elle finit par pénétrer, mais du coup, moi, j'utilise plutôt en crème de nuit, et là, elle est parfaite. Je l'aime vraiment beaucoup. En plus, la composition me convenait complètement. C'est une très agréable découverte que j'aime beaucoup utiliser au quotidien. Et à mon avis, je regarderai un petit peu plus longuement cette marque. Ensuite, à ce moment-là, je vais terminer ma lotion Tayers, et je vais chercher un petit peu le Saint Graal. Voilà, la lotion tonique et nettoyante qui fait tout en un, en un seul passage, on fait tout. Et j'avais opté pour la lotion tonique de la marque Bioficina Toscana, qui est une marque italienne, labellisée sans test sur les animaux et dites véganes. Elle m'aspirait bien. Seulement, j'ai lu ce que je voulais bien lire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai lu que la moitié du titre. J'ai pas vu l'autre partie où c'était écrit bifasé. Effectivement, c'est un bifasé en fait. C'est juste un démaquillant bifasé. Mais voilà, j'ai compris ce que je voulais comprendre. Donc voilà, on a deux phases, une aqueuse, une huileuse. On le secoue, on le met sur un coton et on démaquille. Alors, en tant que démaquillant bifasé, il est très très bien parce qu'il est extrêmement doux, presque inodore. Il n'irrite pas du tout, y compris les yeux. Voilà, je peux nettoyer mes yeux sans aucun problème. Il retire très très bien le mascara. Il est très doux. Il va laisser un petit film gras. Ensuite, il faut laver sa peau. Et voilà, on n'en parle plus. Comme moi-même, je n'ai rien compris. Puisqu'en fait, moi, je cherchais plutôt une lotion tonique justement pour terminer le démaquillage ou juste après. Donc voilà, un peu déçue parce que je n'ai pas commandé ce que je voulais, tout simplement. Par contre, c'est un très bon bifasé. Et puis, je terminais mon crayon une. Du coup, je cherchais un nouveau crayon et j'ai opté pour un crayon cool. Alors, c'est toujours un peu compliqué de trouver un crayon qui me convienne vraiment parce que la plupart des crayons naturels contiennent de l'huile de palme. Donc, j'ai quand même opté pour le crayon Alva puisque j'aime bien cette marque qui contient donc de l'huile de palme qui est une marque italienne labellisée Ecoserte. Voilà, il m'inspirait bien. C'est vrai que j'aime bien la base, enfin, le fard liquide pour les paupières. Du coup, j'ai voulu tenter celui-ci. Alors, il glisse très bien sur la paupière. Je le trouve très agréable. Il est très doux. On peut l'estomper et le fumer sans aucun problème. Il se dépose très très bien. Il est doux. Il glisse et n'agresse pas du tout la paupière. Par contre, comme tous les crayons cool, voilà, il va couler en ras de cils. De toute façon, je n'en connais aucun qui ne coule pas. Même Urban Decay coolé. Alors, on nettoie un peu. On n'en parle plus. Par contre, voilà, c'est un black. À mon sens, ce n'est pas un vrai vrai noir. Pour moi, c'est plutôt un gris très très foncé. Il n'est pas assez intense quand je l'applique. Il n'est pas assez noir noir. Du coup, je l'utilise dans le maquillage quotidien quand je veux quelque chose de beaucoup plus light, beaucoup plus léger, moins intense et moins profond. Je vous donne tous les synonymes. Et du coup, voilà, il est très 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 bien, mais pas assez noir à mon goût. Cela dit, c'est un très bon produit quand même. Voilà, c'est terminé pour cette revue. Donc, c'est un site que j'ai découvert effectivement il n'y a pas très très longtemps. Il y a beaucoup, beaucoup de produits à y découvrir. J'avais hésité avec un produit de la marque PHB, par exemple, qui me faisait très envie. J'avais vu sur le blog de Chapercher un rouge à lèvres, alva rouge magnifique, 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 sublime. En tout cas, sur la photo, il a l'air magnifique. Et puis, il y a plein de nouvelles marques allemandes et italiennes. En fait, j'ai liké leur page et donc, à chaque fois, je vois leurs nouveautés. Récemment, ils ont fait entrer la marque Biolou. Donc, il y a des produits pour enfants. Je n'ai pas pu voir les compositions, mais voilà, ça a l'air très très sympa et pas très onéreux. J'ai vu la marque Unique Beauty qui a l'air sympa, mais il y a énormément de produits. Si vous avez fait des découvertes de quelques-unes de ces marques, n'hésitez pas à m'en parler. Non, pas que je vais acheter, je suis très raisonnable, mais c'est juste pour échanger, bien sûr. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà, moi, je me retrouve très bientôt. Bye. Bye.